Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du pull Strict Breer d'Isoldatic. Musique Alors ce pull c'est un pull qui est sorti cet été et dès qu'il est sorti il m'a vraiment tapé dans l'oeil. Sauf que cet été j'avais déjà fait un bon pull en jacquard pendant la canicule donc j'étais pas prête à recommencer tout de suite. Mais voilà je savais en plus Anna de Langue avec Anna avait déjà parlé de son cale nordique si je me trompe pas et voilà j'avais déjà prévu de le faire de le tricoter dans ce cadre là. Alors que vous dire sur ce modèle donc c'est un modèle déjà qui se tricote du haut vers le bas. On commence par le dos avec quelques rangs raccourcis parce que là du coup sur le devant on a on a tout de suite les motifs alors que dans le dos là. On a un petit peu de couleur principale avant d'attaquer les motifs. Donc on a des rangs raccourcis et donc ça s'appelle des rangs raccourcis à la japonaise puisque je vous avais expliqué dans un épisode de podcast comment on faisait ces rangs raccourcis. j'avais eu j'avais eu le nom en commentaire donc merci c'est des rangs raccourcis assez sympa à faire assez logique en fait je vous dis ça alors que vous savez peut-être que je suis une fan mais totale des german short rose. Et là je trouve ça pas mal parce que c'est comme si on allait on allait récupérer une maille entre deux rangs pour pouvoir bien lisser son rang raccourcis. Donc je voilà je et même le rendu le rendu est assez assez sympa. Donc voilà le oui le col là c'est on relève des mailles après. Donc du coup après les rangs raccourcis bah on commence par le jacquard. Voilà jacquard donc sur le jacquard on a trois couleurs on a deux couleurs contrastantes la couleur principale on ne se retrouve pas une seule fois avec plus de deux couleurs sur le même rang. Voilà je le précise parce que c'est assez important c'est des choses qu'on sait pas forcément quand on quand on se lance dans un modèle de jacquard. Je pense que c'est des choses qui peuvent maintenant en effrayer certaines ou certains désolé mais voilà enfin là en tout cas c'est pas le cas. Donc voilà on fait on fait les on fait le jacquard et ensuite on vient reprendre dans le dos des rangs raccourcis après le jacquard qu'on n'a pas devant. Pour continuer à bien modeler son haut de pull. Et après donc bien sûr comme on commence par le haut en fait on a fait au fur et à mesure des augmentations dans le jacquard pour pouvoir intégrer les manches. Et ensuite avec ces histoires de rangs raccourcis et tout ça il y a un donné où on met de côté les manches. Là on voit après le jacquard qu'il y a quelques augmentations et on met de côté les manches. On tricote le corps, un corps droit, pas creusé, il n'épouse pas la silhouette, un corps droit. Et ensuite on prend les manches qu'on tricote par rapport, enfin on récupère les mailles qu'on a laissées en attente ici et puis on tricote les manches. Et une fois qu'on a fini, faites pas la même bêtise que moi hein, c'est pas fini. Alors moi à chaque fois j'étais contente, sur la deuxième manche tricotée j'ai dit ah c'est bien plus de tant de centimètres et c'est fini. Puis une fois que j'étais dans l'école, je me dis mais non non c'est pas fini, il y a quand même un col à faire. Quelques mailles à relever, alors c'est un tout petit col, c'est vrai qu'il est vraiment petit. Je ne sais même pas si je ne l'ai pas raccourci ou alors, est-ce que j'ai peut-être pas bien relevé mes mailles, enfin je veux dire trop, je vais peut-être relever mes mailles trop loin par rapport au bord, je ne sais pas mais ça fait un tout petit col. Voilà, mais globalement la construction est assez simple et les explications sont hyper sympas à lire, enfin elles sont hyper synthétiques. Puisque en fait là, en résumé vous avez trois colonnes d'explications. La première colonne ici, ça concerne la partie des grands raccourcis derrière. Voilà, quasiment la première colonne c'est pour ça. Après, il y a le, enfin si je ne me tourne pas, après il y a le diagramme. Et j'ai un doute sur ce que je vous dis. Mais en tout cas voilà, il n'y a besoin que de cette page là et d'un petit bout là pour faire tout ce pull. Bien sûr, il y a des diagrammes à côté, mais c'est quand même, ça va à l'essentiel. C'est-à-dire que la partie du corps, c'est ça là, ce qu'il y a entre mes doigts. C'est quand même pas mal. Et dans tout ça, on parle quand même des fameux rangs raccourcis à la japonaise, sans donner le nom, mais on vous dit comment faire. Et il y a aussi une petite originalité entre les pointes des plumes. Parce qu'en fait, sur l'envers, alors ça, il faut voir mon épisode 33 de mon podcast, où je retourne le pull puisque je ne le porte pas. Mais il y a une petite originalité pour aider en fait à faire passer le fil. Parce que là, entre ces deux pointes, il y a quand même beaucoup de mailles d'affilé en couleur principale. Et normalement, dans le jacquard, il faut croiser les fils après 3, 4, 5 mailles d'une même couleur. Il faut croiser le fil qu'on n'utilise pas. Pour moi, ça dépend de chacun. Moi personnellement, j'attends 5 mailles avant de croiser mon fil. Et du coup, là, en l'occurrence, au lieu de dire croiser son fil, elle a fait une technique particulière pour ça. Et c'est rigolo. Alors, c'est mis comme ça. Enfin, en fait, c'est mis dans le diagramme. On ne s'aperçoit pas tout de suite. Au début, on se dit, oula, elle nous emmène un peu comme au début quand j'ai vu les rangs raccourcis à la japonaise. Je me dis, mais c'est... Enfin, où est-ce qu'on va ? Et en fait, on se laisse guider. Et puis après, on fait un truc rigolo, assez original. Et c'est surtout une nouvelle technique. Et ça, c'est toujours intéressant. Donc, voilà. Enfin, voilà sur ce que je peux dire sur les explications et tout ça. Après, on va parler du gros souci que j'ai eu sur ce pull qui vient de ma manière de tricoter. Donc, moi, je tricote très lâche quand je tricote en jersey en rond. Et je tricote d'une manière normale. Enfin, quand je dis normale, c'est que j'ai un échantillon, voilà, ni trop lâche, ni trop serré dans les aiguilles préconisées quand je tricote en aller-retour ou quand je tricote du jacquard. Et c'est vraiment... Enfin, j'ai déjà eu ce souci plusieurs fois sur plusieurs pulls. Et puis, à chaque fois, je laissais aller, je ne me posais pas de questions, les liens. Et c'est là, sur celui-là, où vraiment, j'en ai pris conscience. Il faut dire que j'ai fait la marinière moderne il n'y a pas très longtemps où j'ai eu le même souci. Et du coup, je vous en ai longuement parlé dans un épisode de podcast. Vous m'aviez donné plein de conseils en commentaire. Et grâce à vous, j'ai appris à faire un échantillon rond que j'ai utilisé pour faire un autre pull, etc. Et là, donc, pour pouvoir faire ce pull où je n'avais pas fait mon échantillon rond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé à partir du moment où on fait la séparation des manches et du corps. J'ai fait des petits changements. Alors, il faut que je reprenne mes notes sur le numéro d'aiguille. Je ne vous ai pas dit, et ça, je ne vous le dis jamais, c'est un modèle écrit en anglais. Voilà, ça, c'est quand même une info importante et j'oublie souvent de vous le dire, donc je suis désolée. Il faut que j'y pense. Voilà, donc là, j'ai tricoté le jacquard en 3,5. Donc, je tricote un peu serré. Et toutes les parties où il y avait des rangs raccourcis, donc dans le dos, avant le jacquard et juste après le jacquard, j'ai tricoté en 3,5. Parce que des rangs raccourcis, du coup, au lieu de tricoter tout un tour, en fait, on tricote une partie tour. On tricote un rang plus court, quoi. Rangs raccourcis. Et donc, on fait des allers-retours. Donc, allers-retours, moi, je n'ai pas de soucis. Et comme j'ai, en fait, c'est par rapport à la méthode continentale que je tricote beaucoup plus lâche. Et donc, là, par rapport à ça, j'ai tricoté mon aller-retour avec méthode continentale sur l'endroit. Et sur l'envers, j'ai tricoté avec le fil dans la main droite. Mais de toute façon, même si je tricote méthode continentale sur la maille envers, pour l'instant, ce n'est pas encore quelque chose d'assez fluide. Et du coup, je tricote un peu serré. Mais bon. Bref. On n'est pas sur un épisode comment je fais mon jersey envers. Parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Donc, du coup, voilà. 3,5 ici. 3,5 les rangs raccourcis. Ensuite, pour faire le corps et les manches, je suis passée à des aiguilles 3,25. Au niveau... Alors, j'ai fait plein de modifications. Déjà, là, comme on a les augmentations du raglan, j'en ai fait une en moins. Normalement, entre les deux, là, enfin, sous la manchure, on doit... Je suis désolée, ce n'est pas très précis ce que je vous dis. Parce que je ne me rappelle pas de tout par cœur. On doit ajouter 10 mailles. Voilà. Normalement, entre les deux, on doit ajouter 10 mailles. Donc, ce qui fait 20 mailles sur le corps. Et c'est des mailles qu'on récupère pour les manches. Non, ce n'est pas 10 mailles, c'est 8 mailles. C'est... Voilà. En fait, on doit... Par rapport à ma taille, je dois rajouter 8 mailles sous les bras. Pour le corps de chaque côté. Et en fait, on doit récupérer 10 mailles. Donc, les 8 plus une de chaque côté pour éviter les trous sur les manches. Donc, ça, moi, je n'ai pas monté les 8 mailles de chaque côté. Et donc, je n'ai pas récupéré 10 mailles. J'en ai récupéré 2. Pour éviter d'avoir des trous. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Et après, ici, j'ai fait des diminutions sauvages. Beaucoup. J'ai dû enlever une trentaine de mailles. Est-ce que j'ai le nombre exact ? 32 mailles par rapport à une taille 36. Et ça fait 44 mailles par rapport à une taille 38. Or, j'ai commencé le hop avec une taille 38. Et en plus de ces diminutions sauvages, parce que c'est tellement sauvage que ça creuse là, direct, avant de finir droit. J'ai aussi tricoté en 3,25. Ce que je vous ai dit au début. Et pour les manches, mis à part le fait de ne pas avoir relevé les 8 autres mailles en plus des 2 pour boucher le trou, j'ai tricoté ma manche en suivant les explications. En 3,25 aussi. Voilà. Donc, c'est... Donc, en fait, tout ça par rapport à mon souci d'échantillon et le fait que je tricote l'âche en rond. Mais aussi, le modèle est présenté avec 10 cm d'aisance positive. Et je trouvais sur... Je vais vous montrer la photo. Ce n'est pas hyper bien imprimé. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais là, c'était... Je trouvais que c'était quand même assez large, en fait. Et ce qui ne me convenait pas totalement. Donc, voilà. Ce qui fait un modèle plus fité, certainement... Enfin, après, on est tous différents. Donc, moi, ça me convient. Mais c'est certainement trop collé au corps pour d'autres. Euh... Et donc, j'ai obtenu ça grâce à toutes mes diminutions sauvages. Voilà. Et il y a un autre truc que je voulais vous dire sur ce modèle. C'est que, au niveau des tailles, euh... Je... Je les trouve très étendues sur la partie haute. Mais pas beaucoup sur la partie basse. C'est-à-dire, il y a beaucoup, beaucoup de tailles proposées. Il y en a 13. 13 tailles proposées. Euh... Tout est donné en... 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 Pouces. Oui, c'est ça. En pouces. Donc, quand je vous dis que j'ai fait la taille 38, c'est par rapport à 38 pouces. Et en fait, ça commence à 36. Et... Du coup, dans mon cas, je me suis retrouvée à faire le haut en 38. Et le bas, euh... Encore plus petit que du 36. Alors qu'en fait, ça va jusqu'à 60. Voilà. Et... Moi, je... Je fais pas du tout un... Un... Un 34 ou un 36 dans le commerce. Donc, euh... Je suis plutôt sur les hauts. Euh... Oui, je suis entre du 36 et du 38. Ça dépend quoi. Mais... C'est peut-être ce que j'aurais à reprocher à ce... A ce modèle. C'est que euh... Au niveau des petites tailles, il y a pas assez de choix. Et j'aurais préféré qu'il y ait plus de choix. Parce que ça m'aurait aidé à bien faire le corps. Et à savoir sur combien de mailles il fallait que je tombe. Enfin... Ça m'aurait rassuré de tomber sur un nombre de mailles qui correspond à une taille. Même si c'était pas celle que j'avais à la base quoi. Voilà. Donc ça c'est important si vous êtes comme ça. Euh... Essayez de jouer sur votre échantillon ou quelque chose. Mais euh... C'est pas... C'est... C'est pas un modèle pour les filles très 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 fines. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Désolée pour la fin qui était peut-être un petit peu décousue. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous conseille ce modèle. Ne serait-ce que pour... Pour ce superbe... Ce superbe motif. Donc moi le... J'ai tricoté avec les... Les laines de Madeleine et Philibert. C'était la première fois que je les... Que je les tricotais. J'en avais entendu beaucoup de bien. De... De plusieurs podcasteuses notamment. Euh... Et je comprends. Euh... Je... Je comprends vraiment... Tous les compliments qu'on peut faire. Parce que voilà, il suffit de... Quand on... Quand on reçoit les échevaux... Euh... Très rapidement déjà. Là les couleurs sont magnifiques. Avec des... Des nuances et tout. Mais alors quand on les tricote, c'est un vrai régal. Euh... En plus... Catherine propose... Plusieurs... Alors moi j'ai pris la base Sock. Enfin... La qualité Sock. Et en fait elle propose plusieurs... Comment dire... Tailles d'échevaux. Pardon. Euh... Donc il y a la Big Sock. Où il y a 400 grammes. Non. 100 grammes pardon. Il y a 100 grammes. Et pour 100 grammes il y a 425 mètres. Ce qui est déjà... Beaucoup quand même pour... Pour un échevaux de 100 grammes. Euh... Toujours en base Sock. Elle propose la Sock. Où là on a 50 grammes. Et elle propose la Little Sock. Qui... Qui représente 20 grammes. Donc je trouve que pour un jacquard c'est quand même... C'est quand même assez sympa. Parce que... On utilise moins de couleurs principales que pour un pull. Donc si... Si pour un pull vous savez que vous êtes à 3 échevaux. Bah vous serez peut-être à 2,5 pour un jacquard. Donc c'est intéressant de pouvoir prendre comme ça 2 Big Sock. Plus une Sock. Et puis... Et puis surtout les couleurs contrastantes. Bah là vous allez... Enfin... Ça vous évite de prendre des échevaux de 100 grammes. Alors vous allez en utiliser une toute petite partie. D'ailleurs j'ai... J'ai utilisé encore moins que ce qui était indiqué pour... Pour les couleurs contrastantes. Et donc là... Moi c'est le coloris Cologne pour la couleur principale. Le jaune là. Le jaune trop trop beau. C'est rhum. Et le vert qui est aussi magnifique. Beaucoup de verres le sont. Mais celui-là il est assez sympa. Avec des nuances plus claires. C'est le coloris Belvest. Voilà. Donc je vous conseille de le faire si... Si vous intéresse. Il n'y a pas de difficulté particulière. A partir du moment où vous avez le bon échantillon c'est bon. Et voilà. Je vous dis à bientôt pour certainement un autre pull en jacquard.